Politique, rejet de la liberté provisoire par la CPI, les facteurs qui jouent contre Laurent Gbagbo. Alors que les partisans de l'ancien président ivoirien s'attendaient à une bonne nouvelle pour ce 11 novembre 2013, la Cour pénale internationale a, compte tout attendre, suspendu le calendrier de présentation des charges supplémentaires. Cette nouvelle décision intervient deux semaines après le rejet, mardi 29 octobre dernier, de la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de M. Gbagbo. Deux tâches indélébiles, donc dans le camp des supporters, de celui qui vient de passer 945 jours en détention. Toutes choses qui amènent les membres de l'ex-majorité présidentielle à ne plus croire pour si tôt en la libération de leur ludeur, même s'ils gardent toujours espoir. Le FPI exhorte les juges de la Chambre préliminaire 1 de la CPI à aider la Côte d'Ivoire à sortir définitivement de la crise en ordonnant la mise en liberté du président Laurent Gbagbo. Soutient Laurent Hakoun, porte-parole et secrétaire général du FPI. Dans le camp adverse, c'est-à-dire du côté des partisans du pouvoir, les différentes décisions de la Cour ont été, par contre, accueillies avec un ouf de soulagement. Tant sont incalculables les conséquences politiques d'une libération, même provisoire du frère et l'ennemi. Le RDR s'est rejoué du fait que le droit des victimes et le désir de mettre fin à l'impunité constituent le socle des décisions de justice relative au drame qu'ont vécu les populations ivoiriennes. Le RDR souhaite une accélération des procédures en cours, quand tous ceux qui ont de manière directe ou indirecte été à la base des différents crimes commis lors de la crise postélectorale afin de créer un climat social apaisé pour une véritable réconciliation entre les Ivoiriens. Avaient déclaré dans un communiqué le porte-parole principal du RDR, le ministre Joël Inguesson. Mais qu'est-ce qui, dans la balance de la CPI, a bien pu peser contre le dossier Gbagbo que bien d'analystes jugeaient cependant recevable au strict plan du droit ? Secrets de la libération oblige. Officiellement, on ne connaîtra pas les motifs qui ont poussé les juges à maintenir cette détention en attendant la suite du procès. Mais, sans doute qu'ici, plusieurs facteurs ont concouru à la décision des magistrats de la Haït. Parmi lesquels, la politique, la diplomatie et bien sûr le droit. La politique d'abord. Une mise en liberté provisoire du houdou de Mama aurait entraîné un effet de séisme dans le microcosme politique ivoirien. Elle aurait constitué une importantoire, même d'étape, pour le FPI qui continue de donner du fil à retordre au président Alassane Ouattara. Sans compter qu'elle aurait révigoré un parti qui, même décapité, n'a jamais perdu l'espoir de revenir et jouer aux affaires. On attend simplement la libération de notre président pour se faire entendre. Ce qui est sûr, la CPI même sait qu'il est libéré. C'est gâté. Clament les partisans de l'ex-président à qui veut l'entendre. Au niveau de la diplomatie, la décision du Vénère Autophe est intervenue dans un contexte de front des États africains qui menaçait de quitter la CPI si elle n'arrête pas sa chasse au président noir. Ce réfus peut être un message de la Cour à ses dictateurs. Pas question de se laisser intimider par les Africains. La tête de fil de ces États africains n'était autre que le Kenya. En effet, les députés ont même approuvé, en septembre, une notion demandant au gouvernement de Nairobi de faire sortir le Kenya du statut de Rome. Test fondateur de la Cour pénale internationale. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est tenu depuis 8 octobre à Addis Ababa et a examiné une résolution demandant l'ajoutement des procédures ouvertes par la CPI contre les dirigeants africains en exercice. Enfin, s'agissant des raisons juridiques, en juin dernier, les juges avaient exigé de la procureure, Fadou Bensouda, des preuves supplémentaires à l'accusation de Laurent Gbagbo, poursuivis comme pro-auteur indirect de crimes contre l'humanité. Les éléments apportés à la première audience de confirmation des charges ayant été insuffisants. Alors, pourquoi au lieu d'accorder maintenant à l'accusé la liberté provisoire, ne pas attendre début 2014, date de la prochaine audience de confirmation des charges, pour accorder qui sert la liberté définitive à Laurent Gbagbo. Ainsi, la CPI suspend le calendrier de présentation des charges supplémentaires, donnant plus de chances à Bensouda dans la confirmation des charges ou non contre Laurent Gbagbo.